ouais l'équipe bienvenue dans la barbeur zone c'est thias et comme je vous avais promis depuis quelques temps on va enfin commencer les vidéos tuto avec les ciseaux on va commencer par le début ça va être une coupe de cheveux sur des cheveux longs alors les tutos ça va être vraiment une série de vidéos avec des coupes pour les hommes je vais pas rentrer dans les détails à moins que vraiment c'est quelque chose qui vous plaise mais franchement si vous voulez apprendre à couper des femmes allez faire un cap coiffure et puis là vous serez servi là je vais vraiment vous apprendre les techniques on n'apprend pas justement façon classique en france pour que vous puissiez progresser de votre côté et puis apprendre correctement à faire plein de techniques et de coups hommes alors on va commencer par le début les outils vous aurez besoin un peigne de coupe de ce style là voilà un peigne type des méloirs de ce style là un vapeau et une paire de ciseaux alors pour la paire de ciseaux vous pouvez prendre n'importe quelle taille moi j'ai pris des 7 ici donc on va commencer par la base comment on tient des ciseaux les ciseaux sont censés tenir comme ça dans la main c'est à dire que là vous avez l'ergot avec le petit doigt l'annulaire qui vient dans la bague du dessus elle dépasse pas trop vous voyez pas vraiment pas trop le majeur et l'index qui viennent pour tenir la branche du haut et ensuite le pouce on viendra juste enfiler tout doucement comme ça dedans pas rentrer tout dedans le doigt ou quoi faut pas que ça dépasse beaucoup c'est voilà faut que ça soit léger et que ça rentre à peine dedans on a même qui ne le rentre pas qui viennent juste tenir comme ça ça marche aussi voilà donc le but en fait c'est de venir avec cette la première branche en fait des ciseaux ne bouge pas ça va être juste le pouce qui va venir faire bouger et les mouvements devront être très fluide voilà comment on tient une paire de ciseaux après que si vous voulez la ranger pour ne pas vous embêter pendant que vous venez coiffer ou quoi ce soit vous venez juste libérer l'auriculaire vous venez le faire switcher à la place du pouce et vous venez ranger votre paire ensuite vous venez comme ça récupérer donc en gros en version rapide on voit ce que ça donne hop là et on vient sortir hop là et on vient sortir hop là et on vient sortir voilà l'équipe alors ça c'était pour les petites bases et ce dont on avait besoin maintenant on va venir tourner la tête puisque nous c'est ce qui nous intéresse voilà donc si vous avez un client qui vient des cheveux longs souvent il aura un chignon ou quoi que ce soit donc ce qui est important de faire dans ce type de manipulation ça va être tout simplement de bien garder la longueur derrière pour qu'il puisse attacher son chignon au dessus après nous on va partir du principe qui fait pas de chignon voilà c'est quelqu'un qui vient qui a les cheveux qui sont vraiment bien lisse reposé etc etc comme ça et du coup lui il veut que ça soit propre parce que là c'est vraiment dégueulasse sur des longueurs qui sont pas à la même taille etc etc on va dire que le coiffeur ou le barbier ou barbeur qui était juste avant a fait un bon carnage ok et du coup nous on va venir tout remettre à la même taille vraiment propre première chose je m'installe à la hauteur de mon client voilà mon modèle on va venir démêler les cheveux avec un pain démêloir donc pour venir démêler les cheveux comme ça voilà c'est une tête malherbe donc ça va c'est assez facile mais en gros vous venez toujours prendre les mèches en bas voilà et vous venez commencer par le bas et en remontant et ainsi de suite oui jamais commencé genre là on commence et puis boum on fait comme ça parce que là vous allez attraper plein de nœuds vous allez détruire ça sera trop galère donc on vient doucement on prend la mèche on a la racine hop là on prend on a la racine et c'est bon c'est lisse et toujours en commençant par l'intérieur c'est là que c'est le plus facile ok donc ça c'est première base bon là je viens rapidement parce que c'est une tête malléable elle est toute neuve donc il n'y a pas de nœud ou autre chose comme ça je l'ai juste nettoyé vite fait à l'eau avant donc ensuite qu'est ce qu'on vient faire une fois que les cheveux sont lissés donc on vient attaquer la partie là en premier c'est la partie là qu'on va vouloir faire droite donc attention grosse erreur que j'ai vu plein de fois dans les salons de barbeurs parce que là c'est vraiment ça qui va venir nous intéresser sur ce type de tuto en fait eux viennent hop là on vient comme ça on est droit boum on coupe si vous faites ça une fois que les cheveux sont secs en fait vous aurez des irrégularités parce que là c'est trop épais donc en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est on va séparer en trois une première séparation comme ça donc ça attendez je vais vous montrer c'est super important de le comprendre en coiffure si on fait des bonnes séparations donc ce qu'on appelle une séparation c'est venir séparer les cheveux voilà comme ça venir isoler une partie et puis se dire ok on va travailler la partie là tu vois juste la partie là si on fait des bonnes séparations on aura une bonne coupe de cheveux super important de faire les choses très carrées quand on regarde du dessus on part toujours à peu près du sourcil pour pouvoir se repérer donc en gros je fais une séparation comme ça et j'en fais une deuxième donc pareil en partant du sourcil voilà je viens lisser les cheveux voilà donc là ensuite si vous regardez j'ai cet amas de cheveux là en haut boum pareil je viens récupérer et là pareil je viens récupérer ensuite j'essaye de bien isoler mon plateau donc le plateau c'est la partie haute de la tête je vais mettre une pince et voilà donc ça ensuite vous voyez on a une séparation assez propre partout on sait que notre zone de travail c'est celle ci ensuite celle ci on pourra venir la retoucher après il n'y a pas de problème donc maintenant qu'est ce qu'on va venir faire on va venir travailler en bas d'abord la première partie ça va être celle ci donc on va venir diviser en deux donc séparation toujours voilà je vais récupérer les cheveux servez vous ces peignes là ils sont bien c'est les peignes avec l'oreille en fait du peigne qui sont séparés donc ça ce qu'on appelle une oreille sur un peigne et là elle est séparée donc ça c'est vraiment vraiment top ça permet d'avoir des des séparations vraiment nettes alors ensuite on vient hop là séparer encore une fois c'est pas bien fait la séparation dès le début je viens à reprendre super important d'avoir quelque chose de très très droit alors moi je me mets pas spécialement en face de mon travail là pour le moment parce que alors voilà donc votre séparation il faut vraiment qu'elle soit pas trop trop épaisse voilà on va dire que ça va faire un bon centimètre c'est super important parce que sinon après vous allez galère à couper donc ensuite je fais la même chose de l'autre côté alors chose importante que je vous ai pas dit pareil la partie là en fait on fait une séparation est à peu près au niveau de l'oreille c'est important de venir séparer cette partie là de l'autre pour une simple et bonne raison c'est que cette partie là c'est la partie qu'on va venir après récupérer devant donc en fait là on essaie juste de faire déjà une ligne droite derrière celle ci on va pas la venir la toucher donc là je viens récupérer la ligne que j'avais juste là pour avoir une séparation droite qui reprend l'autre l'autre à peu près c'est pas obligatoire qu'on soit sur la même séparation mais bon c'est quand même mieux ça fait plus propre si on vient travailler toujours dans les mêmes dans les mêmes mesures ça nous permet d'avoir un travail droit et organisé donc voilà donc là nos premières divisions sont faites vous voyez on a une ligne droite les divisions sont faites maintenant toujours travailler sur des cheveux humides on voit qu'en racine c'est pas assez humide on rebalance un petit peu d'eau et on vient laisser tout ça alors maintenant une autre notion de base quand on vient couper les cheveux on essaie de pas trop monter comme ça si on veut quelque chose de droit parce que en fait si on fait ça ça va créer une élévation et si on crée une élévation quand on relâche en gros ça va faire déjà du dégradé dans les cheveux les cheveux qui sont au dessus vont être tapés plus court donc en fait ça va nous faire un dégradé tout de suite et nous c'est pas spécialement ce qu'on cherche là nous on va vraiment chercher à faire quelque chose de droit donc on va venir droit bien dire à votre client de rester toujours la tête droite voire légèrement incliné vers l'avant mais il faut pas qu'il bouge il faut pas que ses jambes sont croisées il faut pas que voilà si on n'aura pas quelque chose de droit donc là on va venir couper à peu près à longueur de son cou pour que ça soit vraiment quelque chose de vraiment différent pour qu'on voit donc pareil encore une fois notion de base on vient toujours s'arrêter à la deuxième phalange on va pas plus loin parce que c'est là où on risque de se couper donc là je viens comme ça à la deuxième phalange et j'incline légèrement les doigts hop là là je viens couper j'ai ma ligne qui est droite s'il ya une petite pointe on la reprendra après maintenant pareil pour l'autre donc on reste toujours droit parallèle au sol et on vient récupérer notre mèche vous pouvez voir quelque chose à peu près droit et là en fait je vais à chaque fois avancer pour couper toujours ma petite ligne pour que ça soit bien droit donc là maintenant qu'on a coupé notre première ligne on vient faire ce qu'on appelle le contrôle des longueurs donc en fait on vient contrôler comme ça que les deux lignes enfin que les deux extrémités en gros que toutes les longueurs sont à la même taille là on voit très bien donc je l'ai fait sciemment que ici on est plus court qu'ici donc en fait il va falloir retaper pour une bonne ligne droite pourquoi c'est important d'avoir une bonne ligne droite dès le départ c'est que c'est là où en fait après notre couple va peut-être dirigé sur toute la longueur en fait donc là je vais venir contrôler mes longueurs voilà là je vois très bien qu'ici j'ai une pointe donc je me mettre sur ce que j'avais fait puis je viens couper donc pareil je tourne pas autour de mon modèle en fait c'est vraiment moi qui vient ramener les cheveux vers moi alors si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant en gros quand je viens de tirer comme ça des cheveux vers moi alors qu'ils sont censés être ici forcément ça va venir dégrader légèrement vers l'avant et ça en fait on va le récupérer ensuite avec les cheveux à l'avant donc là on est droit on est droit c'est très bien on fait le contrôle des longueurs je suis légèrement encore plus court ici donc là je vais en retaper donc ça c'est normal parce que en fait je suis pas vraiment en face pour pouvoir vous faire une vidéo vraiment propre du coup moi j'ai un petit décalage parce que je travaille pas en face de mon modèle voilà on devrait être mieux on est droit on est bien alors et là maintenant pour contrôler les longueurs on est bien ensuite je viens libéré et je viens refaire libéré et je viens refaire une séparation on essaie toujours de bien faire ses séparations bien droite bien tendu bien propre histoire de travailler bien propre comme je vous ai dit juste avant ça c'est important voilà de savoir un petit peu faire ce type de coupe parce que on n'a pas que des personnes qui nous demandent des dégradés à blanc ça faut bien en avoir conscience alors petite astuce si vous voulez pas vous embêter à faire tout le temps avec le pain vous pouvez aussi prendre juste avec votre pince comme ça récupérer je vois là là vous avez aussi qui est quand même relativement à droite de toute façon c'est ce qui nous intéresse alors là pareil on vient d'essayer un petit coup de vapeau pour être sûr d'avoir une bonne tension sur les mèches et là il n'y a plus qu'à continuer alors en fait si vous voyez là je sais pas si vous verrez bien à la caméra en gros vous voyez votre ligne de derrière regardez je vais lever les cheveux je vais faire exprès bien les lever en fait on voit bien là la ligne qui vient se démarquer je sais pas si vous verrez bien en gros voilà ce que ça donne en fait en dessous on voit la petite ligne des cheveux qu'on vient de couper donc c'est pour ça que c'est important de pas prendre des trop trop grosse séparation parce que si on prend des trop grosses séparations on voit plus la ligne qu'on a coupé juste avant donc là en fait c'est censé aller tout seul donc pareil toujours on n'oublie pas on vient vraiment assez droit si on fait une trop grosse élévation ça va pas venir suivre et là je viens prendre un tout petit peu un petit mm en fait de plus que ce que j'avais coupé juste avant mais toujours en suivant la ligne que je vois juste en dessous toujours pareil je viens je dépasse pas la seconde phalange voilà donc là comme ça contrôle des longueurs on est pareil on est bon c'est très bien ensuite voilà la petite technique que je vous ai donné juste avant et elle marche très très bien donc là pareil petit coup de vapeau voilà donc là j'accélère la vidéo ensuite parce que bon c'est toujours la même chose toujours juste penser à bien ramener comme ceci droit vers vous et puis comme je vous ai montré je vais venir chercher votre ligne donc là en fait elle est déjà quasiment plus existante sur la tête on le voit là je retombe sur la ligne que j'ai créé donc en fait je viens juste couper légèrement des pointes là il y en a un peu plus de ce côté là après c'est une tête malléable ou voilà mais après franchement ça peut arriver à moi ça m'est déjà arrivé de reprendre des coupes de coiffeur qui a fait des gros 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 carnage c'était vraiment compliqué toujours on vient contre les longueurs c'est bon on est bien allez hop je remonte donc là je sais pas sur encore des cheveux à couper mais bon on sait jamais par acquis conscience on va venir quand même contrôler ça toujours en faisant des séparations bien propre bien entendu voilà comme vous pouvez le voir j'ai rien à couper là non plus et là j'en ai un petit peu là j'en ai un petit peu vraiment c'est léger j'ai quand même un petit peu on essaie de pas trapper les cheveux d'avant donc là vous voyez j'attrape les cheveux d'ici ça faut faire attention quand même à pas venir les couper mais là vu qu'ils étaient déjà quand même bien coupés ça va ça change pas grand chose pareil toujours on vient contrôler ses longueurs j'attrape les cheveux du côté ça va pas aller voilà on est bien et donc là on vient reprendre notre plateau et on vient couper à la limite de ce qu'on avait fait et on reprend toute la tête pour être sûr qu'on n'a pas des longueurs qui ne sont pas les bonnes et là on le voit une petite compte à couper donc toujours prenez les mèches qu'on appelle des mèches témoin qui sont juste en dessous parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un beau travail donc là quand on récupère normalement on est censé avoir la même taille des deux côtés on a la même taille des deux côtés je contrôle qu'il n'y a pas des mèches chelou qui ressortent je suis un tout petit peu plus long bon alors du coup c'est pareil on vient reprendre sa mèche témoin voilà on vient contrôler donc en fait là on peut revenir taper tout d'un coup tout simplement parce que à chaque fois j'ai gardé mon petit millimètre d'écart et ce qui fait que maintenant en fait je viens juste couper ces petits millimètres là pour vraiment les mettre à la même taille vous voyez on a des lignes bien droite voilà on est aux mêmes longueurs voilà top maintenant on va faire la partie qui nous intéresse du coup ça va être de mettre la tête de notre client sur le côté toujours bien droite hein ou légèrement penché vers l'avant on va venir reprendre l'image de l'avant et puis couper les mèches juste ici donc comme vous pouvez le voir parce que là en fait on a nos mèches de derrière qu'on a coupé donc qui sont droites donc en fait c'était la séparation de l'oreille vous voyez donc les mèches de devant c'est pareil on vient faire les séparations donc je vais attraper des cheveux également de la zone que j'avais fait juste avant pour pouvoir avoir ma ligne droite donc en général comme il y a quand même beaucoup moins de cheveux sur cette partie là là vous pouvez vous permettre de le faire en une deux trois fois franchement c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple donc vous embêtez pas forcément à faire des grosses des toutes petites séparations surtout si vous avez une bonne paire de ciseaux honnêtement ça fera largement donc là je reprends la mèche hop là je la trouve elle est ici et j'y viens on a coupé droit on ne dépasse pas la première phalange on reprend la deuxième phalange vous m'aurez compris mais je n'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure et là voilà on a quelque chose de droit et voilà ensuite il ne reste plus qu'à prendre elle s'est envolé c'est pas grave il ne reste plus qu'à prendre la seconde séparation puis venir couper en fait en suivant celle du dessous alors là bah comme vous pouvez le voir en fait elle retombe directement dessus c'est un peu un coup de chance on va dire c'est un peu la longueur de toute façon qu'on avait souhaité ouais on est très bon et ensuite du coup la même chose ici donc ma mèche témoin elle est juste là on peut le voir elle est droite et je viens couper et je viens couper ensuite on vient pareil on va voir si ça retombe comme l'autre côté ou pas ouais ça retombe comme l'autre côté on va mettre le poil dessus là j'ai une légère pointe je viens la couper et maintenant pour être sûr qu'on a fait du bon travail on vient prendre la tête et on regarde les mèches de devant toi t'as la même longueur voilà on a la même longueur donc c'est tout bon notre coupe est faite il n'y a plus qu'à reprendre les mèches du plateau tout relisser et puis voir si on retombe bien mais normalement vu que les mèches là retombaient bien je pense qu'on est bon aussi sur les mèches du dessus après si on a des légères à couper on viendra faire ça donc là séparation en deux vous embêtez pas et vous faites tout retomber voilà il se peut qu'il y ait un léger dégradé puisque si les cheveux au dessus étaient beaucoup plus courts il se peut qu'il y ait un léger dégradé comme ça on va pouvoir bien vérifier donc là est-ce qu'on a des mèches à couper il n'y a pas de mèches à couper et voilà là vous voyez ce que je vous disais là elles sont super courtes elles arrivent ici comparé à là donc ça c'est pas grave à la rigueur on pourra faire un léger dégradé je vais vous montrer ça le problème qu'on a c'est qu'on a cette espèce de frange en fait qui vient retomber donc déjà je vais me faire une bonne séparation donc ça il y a plusieurs façons de le faire moi je vais vous montrer celle que j'aime parce qu'elle est rapide elle est efficace franchement on a pas besoin de se casser la tête ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir prendre une mèche là devant voilà donc pareil toujours bien séparé voilà on va venir couper voilà on va venir couper droit comme ça là on a deux mèches donc pour commencer à faire le petit dégradé propre pour la frange et là en fait on vient faire comme ça en diagonale et on vient couper et ensuite pareil séparation parce que tout ça on ne veut pas le couper c'est vraiment juste pour faire la liaison en fait avec ici sur le côté donc là on vient suivre la diagonale qu'on vient de créer tout simplement voilà voilà comme ça on a une petite diagonale voilà et comme ça on retombe assez bien au niveau de la frange maintenant on vient faire la même chose de l'autre côté donc là la même chose on vient dans la même diagonale qu'on a fait juste avant et voilà comme ça pareil on a une diagonale on vient plonger on peut remettre les cheveux droits on verra que ça tombera quand même beaucoup mieux et voilà on a fini la coupe donc cheveux longs pour ce beau gosse qui se nomme Francis des îles donc voilà on a une coupe droite après pour le coiffage soit on vient taper un brushing donc le brushing ça va être pareil avec les séparations comme je vous ai montré on vient chercher les mèches et puis on vient sécher avec le sèche-cheveux et puis une brosse de style comme ça en gros on vient comme ça sécher séparation par séparation bien entendu à chaque fois avec les pinces ou alors vous pouvez venir sécher naturellement la plupart des hommes ne veulent pas de brushing donc effectivement juste venir sécher comme ça les cheveux si vous avez un embout de séchage naturel comme celui-ci soit vous avez un sèche-cheveux classique sans ce type d'embout franchement vous l'enlevez et puis vous faites comme ça les cheveux comme ça les cheveux comme ça seront pré-séchés après petite astuce si vous voulez les faire lisses petit déméloi et voilà comme ça on a un coiffage naturel pour homme c'est tranquille voilà l'équipe pour cette vidéo tuto du coup de coupe peigne ciseaux sur cheveux longs cheveux longs entre guillemets sur homme voilà donc comment on fait pour avoir une coupe droite quelque chose de très propre sans faire un carnage donc respecter les étapes prenez votre temps et ça ira tout seul on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto où voilà là je commencerai pareil à expliquer des coupes un peu plus courtes jusqu'à aller sur un dégradé à blanc bientôt je vous ferai d'autres vidéos tuto pour vous expliquer voilà d'autres façons de faire d'autres types de coupes et puis d'autres techniques voilà l'équipe comme d'habitude on s'abonne à la chaîne on like et puis on partage le coeur vous en dit et puis moi je vous dis à plus la team c'est parti